Je ne suis pas devenue journaliste parce que c'est plus facile de parler de cocaïne quand on est journaliste que scientifique, mais finalement peut-être au fond. Donc aujourd'hui je vais essayer de répondre à cette question, qui sont les journalistes scientifiques ? Question que vous vous êtes peut-être déjà posée en tant que lecteur régulier, occasionnel de la presse, grand public. Question que moi je me posais beaucoup quand j'étais chercheur, pas toujours avec un abord bienveillant, je le concède. Et c'est une question que je me suis posée avec un angle un peu différent quand justement j'ai décidé de raccrocher ma blouse, de reposer les pipettes et de partir en quête de ma carte de presse. Donc poser une question c'est bien, là se la poser souvent c'est très bien aussi, mais il y a un moment il faut y répondre. Et comme on ne se refait pas, je me suis dit quand même une approche scientifique était nécessaire pour obtenir une réponse qui soit valide. Et c'est cette réponse que je vais vous présenter aujourd'hui. Réponse qui a fait l'objet d'un mémoire, voilà mon mémoire de master, soutenu dans la joie et la bonne humeur il y a quelques années déjà à Paris 7. Et donc la formation de journalisme scientifique que j'ai eu le bonheur de suivre est très axée sociologie, voilà science que je ne connaissais pas puisque j'avais un cursus plutôt de science dite dur. Et donc un peu contrainte et forcée, j'ai mené l'enquête avec une approche ethno-sociologique, rien que ça. Et donc dans une enquête, qu'elle soit journalistique ou sociologique, la première étape est d'objectiver vos a priori. Voilà, donc je pense que les sociologues le font plus que les journalistes en fait, mais pourtant voilà, c'est comme ça que ça devrait se passer. Donc des a priori sur le journalisme scientifique, quand vous êtes en train de vous orienter vers cette profession, c'est un petit peu compliqué, c'est très ambivalent. Mais quand même, voilà, il fallait être honnête, oui, 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 j'avais des a priori en tant que scientifique sur les journalistes, donc les gens qui allaient devenir mes collègues. Et pour remettre un petit peu dans le contexte, pour objectiver tout ça, voilà, ce travail s'est produit quelques mois. En fait, j'ai quitté mon laboratoire pour rentrer dans une rédaction en pleine affaire Serralini, donc qui est quand même resté un cas d'école dans le journalisme scientifique sur le plus c'est gros, plus ça passe. Et je ne parle pas que de la taille des tumeurs de ces pauvres bêtes. Donc effectivement, cet épisode malheureux, donc par respect pour mes confrères, j'ai enlevé le titre du journal qui avait publié cette magnifique étude. Alors, ils ne sont pas les seuls, depuis, il y en a eu d'autres. Plus récemment, voilà, donc il y a eu à l'automne dernier, il faut croire que l'automne est une saison propice à la publication des études ou des livres scientifiquement contestables. Et donc, l'automne dernier, c'est le professeur Even, que certains connaissent peut-être, pneumologue de renom, qui a longtemps combattu l'idée que le tabagisme passif était dangereux pour la santé, voilà, pour remettre un petit peu dans le contexte, et qui encore bien plus avant pensait avoir trouvé le traitement contre le sida qui a fait mourir certains patients. Voilà, petite mise en contexte. Et donc, ce brave professeur Even est parti en croisade contre les médecins et les chercheurs perclus de conflits d'intérêts qu'il nomme élégalement dans son dernier ouvrage « Les putains académiques ». Voilà, donc je vous laisse juge de l'élégance de ce terme. Et effectivement, il était assez impressionnant de voir à quel point mes confrères d'un grand hebdo français se sont fait embourber par ce médecin scientifique. Et donc, ici, je vous ai quand même mis... Voilà, donc Philippe Even a établi un outil de scoring, une petite métrique personnelle qui vous permet de détecter à coup sûr le chercheur verreux, celui qui a couché avec les laboratoires pour avoir un peu de crédit et faire sa recherche. Donc voilà, il y a des scientifiques dans la salle, des gens qui connaissent un petit peu le milieu académique. Je les laisse juger de la pertinence de ces critères. Alors soit vous allez avoir l'impression que vous bossez tous avec des gens complètement pourris, soit vous allez vous rendre compte que vous en aurez un. Voilà. Donc effectivement, quand on voit ces deux exemples, juste deux, qui amènent effectivement à l'a priori qu'on a peut-être tous ou le plus en commun, c'est finalement, ils sont bien gentils ces journalistes, mais ils connaissent absolument rien au monde académique. Peut-être qu'avec un peu de chance, ils connaissent en plus rien à la science dont ils parlent tout le temps. Donc comment peuvent-ils s'emparer de publications, de PNAS, de science, de nature et en faire deux feuillets que ma maman va pouvoir lire dans son journal et comprendre ? On se dit, ce n'est pas possible, ils vont complètement tordre la réalité. Donc comment on fait ? Alors c'est la question que j'ai posée aux confrères qui ont accepté de rentrer dans mon corpus d'études. Et parmi eux, les gens avec qui j'ai travaillé, mes collègues avec qui j'étais en rédaction, donc dans des titres généralistes, français et suisse, et d'autres titres de la presse nationale française. Donc tous se sont prêtés au jeu, tous ont répondu à mon questionnaire et m'ont expliqué comment ils étaient devenus journalistes scientifiques et surtout comment ils travaillaient, puisque l'objectif était un petit peu aussi pour moi de mieux comprendre les enjeux de cette profession, pas toujours très bien connue et quand même souvent critiquée. Donc comme je sais qu'il y a beaucoup de Suisses aujourd'hui parmi nous, je tenais à les rassurer. En fait, il n'y a pas du tout de différence entre les rédactions et les rubriques sciences, santé, que ce soit en France ou en Suisse. On a des us et coutumes qui, dans ce domaine, sont assez similaires. Alors, il est tard, tout le monde a faim. C'est toujours difficile de faire la dernière présentation avant la pause lunch. J'ai promis de ne pas faire trop long, donc on y va. Je ne vais pas vous passer tout mon mémoire en revue, promis. Je le mettrai peut-être quand même sur Internet un jour, il faut que j'y pense, en archive ouverte pour l'open access. Mais voilà quelques points qu'on peut discuter, parce que c'est un petit peu les questions majeures qu'on se pose. Alors, hommes ou femmes, c'est journalistes scientifiques. Alors, j'ai une super bonne nouvelle. Les rubriques scientifiques sont assez paritaires. Les dernières statistiques le prouvent. La presse écrite, on est presque à la parité entre les hommes et les femmes. Et effectivement, rubrique science, c'est ce que j'ai pu constater. Il y a beaucoup de filles, enfin beaucoup, au moins en tant que d'hommes ou presque. Par contre, il y a une petite tendance, parfois, dans le choix ou la répartition des sujets, où là, on sent que c'est un petit peu genré, comme on dit maintenant. Les garçons font un peu plus boson de Higgs et les filles vont faire plus la santé, par exemple. Mais on le verra, c'est finalement quelque chose qui est plutôt dû à leur parcours, qu'à des stéréotypes un petit peu fallacieux. Donc, justement, venons-en à ce parcours. La vraie question, est-ce que ces journalistes sont, d'une manière ou d'une autre, scientifiques ? Ça mérite déjà de déterminer ce qu'on entend par scientifique. Petite anecdote, il y a quelques jours, j'étais à la rédaction et on me présente un stagiaire et on me dit « Ah, c'est super chouette, il a la même formation que toi ». Je dis « Ah bon, il a un doctorat ? » Non, une licence de bio. Ah, ok. Donc, si par scientifique, vous entendez quelqu'un qui aurait fini son cursus et exercer une activité en lien plus ou moins étroit avec des sciences, alors la réponse est claire, elle est non. Globalement, hormis quelques exceptions, dont certaines sont présentes, les journalistes docteurs ou les journalistes ingénieurs sont quasiment absents des rédactions des médias généralistes. On va les retrouver beaucoup plus dans la presse spécialisée. Donc, au final, on va dire qu'en rubrique, les gens que vous pouvez lire dans Le Monde, Le Figaro, Le Temps, Libé, etc., il y a deux profils. Il y a le premier, où là, finalement, c'est des gens qui n'ont pas du tout fait d'études de sciences, mais qui vous racontent qu'ils ont toujours eu un intérêt, alors pas pour les sciences, souvent, mais pour un aspect des sciences. Ça peut être l'environnement, ça peut être la santé, ça peut être la santé-société. Et c'est des journalistes qui ont souvent travaillé dans d'autres rubriques pendant plusieurs années et qui ont développé des... C'est des très bons journalistes. Et un jour, ils ont le courage de se dire, moi, ça m'intéresse et j'ai envie de rentrer dans cette rubrique sciences. Et finalement, ils vont compenser un petit sentiment de manque de légitimité qu'ils ont tous par des grandes capacités journalistiques et une grande rigueur dans la manière dont ils travaillent. Et finalement, ils acquièrent au fur et à mesure des compétences dans leur domaine très spécifique. Et c'est des excellents journalistes de rubrique sciences. Et puis finalement, comme avait dit un collègue, c'est quand même génial parce que nous, on a beaucoup de chance. On fait un des rares métiers intellectuels qui s'apprend sur le tas. Donc voilà, ces journalistes apprennent sur le tas et s'en sortent très bien. Puis donc, il y a les autres. Il y a ceux qui ont un vrai background scientifique. Et généralement, ce sont des gens qui sont allés jusqu'à leur vasteur. Et qu'à ce moment-là, il y a un refus d'obstacle. Ils disent non, ça ne va pas être possible. Et là, ils basculent vers le journalisme. Alors, généralement, l'élément déclencheur, ce qui revient assez régulièrement, c'est le sage en labo. Et donc, un de mes collègues qui résume ça très bien, il m'a dit à ce moment-là, ce n'était pas possible. Je me suis rendu compte que j'aime beaucoup, beaucoup les sciences. Mais alors, je n'aime pas du tout la recherche. Donc voilà. Alors, je sais qu'il y a des étudiants ici. Méfiez-vous parce que finalement, c'est peut-être comme ça que vous allez finir aussi. Il faut faire attention. Alors, il faut savoir que c'est particulièrement les études de physique, d'après ce que j'ai pu observer dans mon enquête, qui mènent au journalisme scientifique plutôt si on est un garçon. Et effectivement, les filles qui sont journalistes ont plutôt fait des cursus de sciences de la vie, d'où le côté un peu genré par la suite des répartitions de sujets. Donc, finalement, ces gens arrêtent après leur master et puis s'orientent vers le journalisme. Mais la plupart ne font pas des cursus de journalisme scientifique comme le mien, mais rentrent dans des cursus de journalisme généraliste, rentrent dans des médias, passent par d'autres rubriques et reviennent après à la science. Ce qui m'amène à cette notion de descendance illégitime que j'ai découverte durant mon enquête. Donc, Jean-Marie Charon, qui est un sociologue spécialiste des médias, a publié dans les années 90 un livre qui s'appelle « Carte de presse » et qui faisait une cartographie du monde journalistique. Et donc, il s'est un peu payé quand même à les journalistes spécialisés, dont font partie les journalistes scientifiques. Et pour lui, ces gens sont des experts qui avaient une carrière et puis qui, un jour, ont été interviewés ou ont fait une pige ou... Et de fil en aiguille, ils se sont dit « Ah, le journalisme, ça a l'air sympathique » et deviennent journalistes comme ça. Et donc, quelque part, sont illégitimes. Finalement, moi, de ce que j'en ai vu, 20 ans plus tard, la descendance s'est légitimée puisque tout le monde est formé en journalisme. Mais ce que dit, en fait, cette notion de descendance illégitime est importante parce qu'elle prouve que finalement, on n'est pas les seuls lecteurs, chercheurs, à se poser des questions sur ces journalistes. Leurs confrères en rédaction les regardent un peu de travers, parfois. Donc, Jean-Marie Charon, toujours, lui, parlait de ghetto, de risque d'enfermement. Et c'est vrai que des fois, quand vous êtes journaliste scientifique dans la rédaction, vous vous demandez si vous êtes vraiment perçu comme vos collègues des rubriques éco, inter et tout ça. Alors, quand on les interview, les journalistes, ils disent, non, non, moi, je suis super content dans ma rubrique, c'est génial, la rubrique science, finalement, c'est la seule où on apprend tout le temps, on est hyper stimulé intellectuellement, ce qui est complètement vrai. Puis, petit à petit, ils vous disent, mais bon, c'est quand même rude, quoi, parce qu'à la conférence de rédaction, tous les matins, nos sujets, c'est les seuls qui ne sont pas discutés. Et ils l'expliquent, a priori, c'est trop complexe. Donc, on nous dit, ouais, ouais, c'est bien ton truc là, fais-le ton article. Et ça s'arrête là. Et puis, au final, on vous dit, ouais, je me sens un peu comme un indien dans sa réserve. Donc, bon, finalement, c'est vrai que le journaliste scientifique a peut-être une position un petit peu particulière dans sa rédaction. Mais finalement, plus qu'un ghetto, c'est peut-être un placard, et j'aime pas le mot, mais si c'est un placard, il est doré, parce qu'on vous dit, finalement, comme les autres y comprennent pas trop, on nous fout la paix et on est super libre sur nos sujets d'articles. Donc, il y a un bénéfice. Et la dernière question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que ces journalistes sont des vulgarisateurs ? Alors, est-ce que le journaliste est un passeur de sciences ? Des choses qu'on a beaucoup entendues, voilà, quelques essais qui ont été faits sur ces journalistes, c'est un petit peu ça, le rôle de médiateur. Et visiblement, les choses ont évolué aussi, parce que quand vous leur posez la question, ils vous disent, non, moi, je suis un journaliste, donc je suis là pour informer, je suis payée pour informer, je suis pas payée pour éduquer. Et je n'écris pas pour faire rayonner la science autour de moi, mais j'écris simplement pour objectiver l'activité scientifique qui se passe dans mon pays ou dans le monde, en lien avec l'intérêt de mes lecteurs, de mes auditeurs. Et finalement, très peu se perçoivent comme vulgarisateurs en tant que telle. Il y a un récent sondage, en fait, qui a été fait au Québec, qui posait cette question de manière un petit peu, pas si frontale, mais finalement, les conclusions montraient qu'il y en a 4 sur 10 qui pensent qu'ils ont un rôle dans la vulgarisation, et les autres, donc 60% quand même, qui disent, ben non, voilà, mon travail, c'est juste d'objectiver le mieux possible ce qui se fait. Et par contre, ce que les journalistes ont en commun, les journalistes scientifiques, c'est une conscience de la responsabilité, parce que bizarrement, alors vous êtes peut-être un Indien dans sa réserve au milieu de votre rédaction, mais voilà, c'est un peu la rubrique à part, mais vous êtes peut-être celui qui va être le plus lu, en fait, dans un journal, parce que vous abordez des sujets qui touchent tout le monde. Alors les journalistes disent, c'est des sujets concernants, voilà, un néologisme, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est un sujet qui touche, c'est un sujet qui touche, parce qu'il est sociétal, c'est les OGM, c'est l'IVG, c'est le cancer, c'est le vaccin contre le sida, c'est des choses qui nous concernent, effectivement, beaucoup plus que peut-être la politique ou l'écho, où on va peut-être tourner la page un peu plus vite. Et bizarrement, donc vous êtes un petit peu sous-considéré, mais vous avez un impact et une responsabilité, et c'est un de mes collègues qui me disait, ben voilà, un jour j'ai fait un super article sur le cancer, j'étais très content, c'était les derniers chiffres, de la survie, de ce qui allait, de ce qui allait pas. Il était très content du travail de profondeur qu'il avait fait, et puis le lendemain, il a eu un coup de fil d'une lectrice, puis qui lui a dit, ben vous savez, en fait, en vous lisant, ben cette fois j'ai compris qu'en fait mon mari, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Et c'est ce moment où vous vous dites, ok, alors il y a la vérité, il y a les chiffres, mais ces chiffres vont être lus, et en fait le cancer dont je parle, ben c'est le cancer de quelqu'un, voilà. Et c'est la même chose pour les sujets, par exemple, on vous dit, ben quand il y a une publication, elle peut être très très bonne, qui sort et puis qui montre qu'on peut consommer de l'alcool pendant la grossesse, parce qu'à tel moment, ou à telle dose, ben ça n'a pas d'incidence, ben on va pas en parler finalement, parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas qui va lire, et c'est compliqué, justement, de savoir qui est derrière votre article. Et ça m'amène à cette planche de PhD comics que j'aime beaucoup et qui résume très bien la situation. Les journalistes scientifiques, c'est juste un maillon, un maillon de la chaîne de l'information, alors il y a les chercheurs qui produisent l'information primaire, et puis il y a tous les gens qui vont la tordre après. Donc je ne reviens pas sur les services de com, dont on pourrait reparler avec Alan, et qui ne facilitent pas toujours la vie des journalistes scientifiques, mais en tout cas, tout au bout de la chaîne, il ne faut jamais oublier qu'il y a quelqu'un qui reçoit cette information. Et ce que vous avez produit peut être de la meilleure qualité qui soit, peut être le plus objectif possible. Finalement, l'information, c'est monsieur, madame tout le monde, c'est les fameux vrais gens. Et cette information ne pourra jamais être plus que ce que le lecteur veut en faire, ou peut en faire. Il y a un journaliste suisse, un journaliste scientifique suisse, qui s'appelle Suren Erkman, et qui dit quelque chose de très juste, je pense, d'après mon expérience sur les journalistes scientifiques. Il dit que c'est simplement des contributeurs à la co-construction de l'expertise publique. Et ce terme de co-construction me plaît beaucoup, parce que ça prouve que chacun a un rôle à jouer, que ce soit le chercheur, que ce soit la com, que ce soit le journaliste, mais aussi le public, pour oeuvrer dans le même sens. Et je pense que finalement, c'est cette co-contribution qui permettra, au final, de remettre toutes les pendules à l'heure, celles du temps de la recherche, du temps de l'information et du savoir. Merci. Applaudissements